Il n'est pas simple de révéler son orientation sexuelle aux autres, à commencer par ses parents ou ses proches. Pourtant, il s'agit là d'un moment qui semble aujourd'hui encore essentiel dans l'existence d'une personne non-hétérosexuelle. Voilà ce que vient de nous rappeler à l'instant ce documentaire réalisé par Denis Parrault. Et pour nous interroger maintenant, après ce film, je reçois sur ce plateau de débats d'hoc, deux invités. Olivier Dussop, pour commencer. Bienvenue à vous, Olivier Dussop. Vous êtes aujourd'hui député Renaissance de l'Ardèche et ancien ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l'Insertion. C'était sous le gouvernement d'Elisabeth Borne. Auparavant, vous étiez ministre déléguée chargée des comptes publics, cette fois sous le gouvernement de Jean Castex. Yann Brossard est également avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes sénateur de Paris, ancien adjoint au maire de Paris d'ailleurs, avant cette élection au Sénat qui date de septembre dernier. Porte-parole du PCF, le Parti communiste français. Olivier Dussop, après ce film, il y a deux choses qui me sont apparues. Tout d'abord, la violence. La violence vécue avant le coming out. Violence intime, profonde. On le voit dans ses films avec ses témoignages. Et puis, la délivrance. La délivrance, une fois qu'on l'a fait, ce fameux coming out. Quand l'avez-vous fait, votre propre coming out ? En famille, il y a quelques années déjà. C'est un process qui est très long. J'ai attendu pas mal de temps. J'ai attendu d'avoir plus de 20 ans. Mais c'est un process qui est long. Et je pense que c'est aussi un chemin qui appartient à chacun. Il n'y en a pas un seul d'identique. J'ai de la chance. Tout s'est extrêmement bien passé. Ça n'était pas vraiment une surprise. Ça ressemble aux dernières images qu'on a vues tout à l'heure. Et donc, c'est quelque chose qui est positif. Mais la violence, c'est aussi, adolescent, d'accepter, d'appartenir à une minorité, d'une certaine manière. Se demander comment ça va être vu, comment ça va être accepté. Et c'est ce chemin qu'il faut faire, tout simplement. C'est quand même, il y en a où vous l'avez fait auprès de vos parents, pour commencer. Où est-ce qu'il avait commencé avant, avec un certain nombre de vos proches ? Avec des amis, oui. Et puis, pour ce qui concerne la famille, d'abord ma mère. Ça n'a surpris personne. Non, je crois pas. Et malgré tout, il vous a semblé indispensable de le faire. Oui, parce qu'à un moment, il faut dire les choses, il faut mettre des mots. Et puis, il faut être tout simplement dans la clarté. Vous êtes né à Anonais, dans l'Ardèche, votre terre d'élection. Anonais, nous sommes en province, dans un... Combien de personnes habitent ? 17 000. 17 000 personnes. Ça pose un problème, de faire son coming out, dans cet environnement qui était le vôtre ? Il y a autant d'imbéciles dans les petites villes que dans les grandes. Et ça ne m'a jamais posé de problème politique. Un certain nombre de mes adversaires ont, à tel ou tel moment, dans telle ou telle élection, essayé d'utiliser cela, avec des arguments qui sont des arguments homophobes, en réalité. Et j'ai gagné chaque fois que j'ai été candidat. Donc, c'est la démonstration que ça ne compte pas. Ça ne compte pas électoralement. En tout cas, c'est la démonstration qu'il y a suffisamment de gens intelligents et tolérants pour que ça ne soit pas un fait discriminant dans une campagne. Alors, vous avez un point commun, en réalité, ce coming out personnel, privé. Vous l'avez fait à peu près au même âge. Vous, je crois que c'est aux alentours de 19 ans. Olivier Dussault vient de nous le dire, c'était plutôt aux alentours de 20 ans. Et vous avez d'ailleurs quasiment le même âge. Vous avez 45 ans, vous en avez 44. Comment il s'est passé, ce coming out privé ? D'abord, je l'ai fait auprès de mes amis, alors que j'étais au lycée, je crois. Et ensuite, effectivement, auprès de ma mère. Je n'ai pas fait auprès de mon père, qui a dû deviner tout seul. Je l'ai fait auprès de ma mère quand j'avais 19 ans. Effectivement, je me souviens très bien. C'était les vacances d'été. Et ça s'est bien passé. J'ai grandi dans une famille animée par des valeurs progressistes. Néanmoins, ma mère était inquiète. Enfin, je le dis quand même. Ça s'est bien passé, mais il y avait une forme d'inquiétude. Je ne pense pas que c'était l'homosexualité en soi qui posait un quelconque problème à ma mère. Simplement, son inquiétude, et je la comprends, c'était de grandir dans une société où l'homophobie existe. Et donc, elle était inquiète des conséquences que ça pourrait avoir sur moi, sur ma vie, sur mon avenir. Et je pense que son inquiétude était animée par ça. Et je la comprends. J'ai lu quelque part que la prise de conscience de votre homosexualité a été arrivée aux alentours de 13 ans. C'est à partir de là qu'on commence à avoir le besoin d'en parler à d'autres. Alors, est-ce que c'est à l'école ? Est-ce que c'est aux amis auxquels vous avez fait référence il y a un moment ? Je pense, enfin, je ne suis pas spécialiste, mais je pense qu'il y a deux étapes. La première étape, c'est d'en prendre conscience soi-même avant de le révéler aux autres. Mais moi, ce qui m'a frappé, en réalité, c'est, et vous parlez effectivement de cet âge-là, 13 ans, 14 ans, c'est qu'en réalité, moi, je me suis fait insulter dans la cour d'école et traiter de pédé, pour être clair, alors même que moi, je n'avais pas conscience d'être homosexuel. Et donc, c'est quand même assez étrange de se dire que d'autres en ont eu conscience pour moi, avant moi. Et après, j'ai fait mon chemin. Mais c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours troublé. Voilà. Dans ce documentaire, il est dit, par la voix d'un certain nombre de jeunes, qu'il y avait ce besoin de normalité, d'afficher, en tout cas, une normalité, avec des études poussées, des comportements sportifs, tout ce qui s'assimile à, avec plein de guillemets, bien sûr, la normalité. Est-ce que c'est votre cas ? Parce que je regarde votre cursus scolaire, il est brillant. Est-ce que vous avez eu ce sentiment ? Est-ce que ça vous a poussé à avoir ce type d'études, ce type de diplôme que j'ai sous les yeux ? Je ne vais pas tous les citer. C'est assez impressionnant comme parcours, de ce point de vue-là. Et ça a fait partie de l'ensemble ? Sans doute, oui. Enfin, en tout cas, je pense que, comme je voulais repousser le moment où j'affirmerais, où j'assumerais mon homosexualité, j'ai consacré ma jeunesse à mes études. Et donc, en réalité, comme j'étais travailleur et à peu près méthodique, j'ai réussi à faire mes études. Et voilà, je pense que ça a contribué, oui, en tout cas, assurément. Et puis, le besoin d'une forme de reconnaissance qui, à mes yeux, devait passer par ça, oui. Classe préparatoire, Henri IV, École normale supérieure de Lyon, agrégation de lettres modernes, et vous finissez sur un DEA de littérature comparée. Effectivement, parcours brillant. Vous avez eu le même sentiment, le même besoin de normalité, justement, exprimé à travers un certain nombre de témoignages dans ce film. Je reprends bien volontiers la différence qui a été faite par Yann Broussa il y a un instant. Pas de la normalité, mais de la reconnaissance. La reconnaissance. Et d'avoir aussi une manière de construire une identité, un personnage qui permet, finalement, d'exister, d'être d'interlocuteur social auprès de tous ceux qu'on connaît, d'avoir des choses à dire, sans nécessairement avoir à dire ce que l'on pense, ce que l'on croit, sans avoir à partager ce moment, parce que c'est un peu la même chose. Je n'ai pas subi d'insulte homophobe à l'école. C'est arrivé après. Notamment dans la vie politique, on en reparlera sûrement. Vous n'avez pas subi d'homophobie à l'école ou durant vos études. Non, non, non. Mais il n'empêche que c'est un chemin pour prendre conscience soi-même de qui l'on est. Et ce chemin-là, cette difficulté, là aussi je reprends le terme, cette volonté de reporter un peu le moment et les chances à partir de laquelle on va assumer ce que l'on est, ça passe par d'autres occupations et la construction aussi, non pas d'un personnage, mais d'une personnalité, avec un investissement dans ses études, un investissement dans le milieu associatif, parfois même un investissement politique aussi très jeune. Tout ça contribue aussi à se façonner une identité, une personnalité. Yann Brossat, vous venez de nous dire que vous avez d'abord parlé de votre orientation sexuelle à votre mère. Il y a peut-être des raisons toutes personnelles à cela. Mais dans ce documentaire, ce sont souvent les mères qui sont à côté de leur enfant dans la vidéo et puis cette mère va dire à son enfant qui est juste à côté d'elle « Tu en parleras à ton père ». C'était la même chose pour vous ? Ça a d'abord été la mère plutôt que le père ? Ça a été ma mère et au moment où ça s'est passé, mon père était déjà décédé. Donc vous n'avez pas eu à en parler à votre père ? Non, je ne sais pas si je l'aurais fait. Et vous ne savez pas si vous l'auriez fait ? Alors, il n'y a qu'à venir en privé, on vient d'en parler, mais vous êtes aussi et surtout aujourd'hui des responsables politiques et arrive l'heure du commandant public cette fois. Chez vous, il intervient à travers, je crois, une interview au magazine Têtu, je crois que c'était en 2013. Pourquoi avoir pris cette initiative, à ce moment-là, en 2013, d'avouer, de parler de votre orientation sexuelle dans les médias et de faire ainsi votre coming out public cette fois ? Je le fais même un peu avant. Je le fais dans un site LGBT qui s'appelait YAG à l'époque, qui a disparu depuis. Moi, j'ai été élu en 2008 et j'ai dû faire mon coming out sur ce site internet en 2009-2010, quelque chose comme ça. Je me souviens très bien de ce moment-là. Je savais que j'allais donner cette interview. C'était un tchat, en plus, avec des personnes qui pouvaient poser des questions. Et en y allant, je me suis dit qu'est-ce que je fais si on me pose la question ? Et donc, à partir de là, j'avais plusieurs possibilités. La première, c'était de mentir, ce qui était inenvisageable pour moi. La deuxième, c'était de dire ça ne vous regarde pas. Et la troisième, c'était d'assumer. Et vous voyez, la réponse qui consiste à dire ça ne vous regarde pas, ça relève de ma vie privée, je trouvais que c'était un peu hypocrite. En tout cas, je trouve qu'il y a tellement d'hommes politiques qui affichent leur hétérosexualité, qui s'affichent avec leur épouse, que j'aurais trouvé un peu lâche de ma part de ne pas assumer ce que je suis et assumer mon homosexualité. Et je ne juge pas ceux qui, pour d'autres raisons, décident de ne pas le faire. Mais en tout cas, moi, j'avais la possibilité de le faire parce que je l'avais assumé auprès de ma famille et donc j'estimais que j'avais la possibilité de le faire. Et par ailleurs, j'ai été très marqué par le coming-out de Bertrand Delanoé. Quand il s'est lancé... Quand il s'est lancé... Quand il s'est lancé... Quand il s'est lancé dans la campagne municipale parisienne. Et je sais que pour moi, à l'époque, moi, ça m'a été utile. Et donc, je me suis dit, j'ai la possibilité de le faire. Alors, à une échelle moindre, je ne vois pas pourquoi est-ce que je ne le ferais pas. Dans cette interview accordée effectivement à ce média, à Yap, partez du principe qu'à partir du moment où vous acceptez cette interview, dans ce type de média, forcément, vous allez devoir répondre à la question. Exactement. Et donc, à partir de là, je pense que vous m'assumez... Vous étiez préparé à ce coming-out public où il y avait encore un peu d'insouciance à l'époque ? Non, enfin, à l'époque, j'étais conseiller de Paris, je n'avais pas de responsabilité particulière, je n'étais pas encore maire adjoint. Et je pense que c'était bien de le faire comme ça. Par ailleurs, ensuite, ça ne m'a jamais posé le moindre problème dans mon activité politique. Alors, vous, votre coming-out public, j'entends, il arrive beaucoup plus tard. Il est même tout récent. Et vous aussi, vous avez choisi le magazine Têtu pour en parler. Plus exactement, j'ai choisi d'accepter une interview dont je savais que j'aurais la question. C'est un peu le même mécanisme. Et c'est plus tard, parce que pendant très longtemps, j'ai pensé d'une part, et c'est une différence avec ce qui vient d'être exprimé, mais d'une part, qu'il n'y avait pas à dire. Parce qu'on ne demande jamais aux hôtérosexuels de dire leur hétérosexualité. Donc, je considérais qu'il n'y avait pas à dire. J'avais beaucoup de mal à croire à ma propre capacité à être, ce qu'on appelle parfois un rôle modèle. Moi aussi, le comité de Bertrand Delanoé m'avait beaucoup marqué, parce que personnalité politique importante, municipale de Paris, on se dit, c'est bon que je ne suis pas seul et donc je peux avancer. Je ne considérais pas que les responsabilités que j'avais suffisaient à façonner cela. Au moment de la réforme des retraites, Têtu me propose une interview, plutôt sans concession, parce qu'ils avaient beaucoup de questions et des questions très dures sur la réforme, et en acceptant cette interview, je savais très bien qu'il y aurait cette question-là, donc j'ai préféré le faire. Après, pendant toutes ces années, avant, je pense que ce qui est le plus important, et je ne regrette pas d'avoir attendu ce temps-là, ce n'est même pas une forme d'attente, c'est que j'avais décidé pendant très longtemps de ne pas le faire, de ne pas le dire, c'est de ne pas mentir. Ne pas mentir, c'est ne pas s'inventer une vie. Je ne me suis jamais affiché au bras d'une belle femme dans une soirée ou dans une manifestation publique. Mon compagnon est avec moi quand je suis à Nonnaie, donc il n'y a pas de mensonge. Il y a une différence entre ne pas mentir et puis, à un moment, de prendre la décision de dire ou de répondre à une question en disant oui, c'est comme ça, je suis homosexuel et ce n'est pas que ça ne me regarde que moi, mais c'est un élément de mon identité que je donne publiquement. C'est comme un gars que vous l'avez fait le 25 mars 2023. C'est bien d'avoir remis d'une certaine manière avec votre réponse les pendules à l'heure parce que j'ai vu qu'à l'époque, certains vous avaient reproché d'avoir voulu faire diversion en pleine réforme des retraites en parlant de votre orientation sexuelle. Je pense qu'il en aurait fallu un peu plus pour faire diversion. Il en aurait fallu vraiment beaucoup plus même et les mêmes d'ailleurs qui avaient dit ça reprochaient même à Tétu d'être venu faire une interview à ce moment-là. Sauf que je considère que Tétu est aussi un magazine politique et ceux qui ont pris la peine de lire l'interview, pas seulement sur cette question mais sur les autres questions relatives à la réforme, ont pu voir que l'interview était sans concession sur tous les points. Donc il y avait peut-être même une forme de mépris tant pour le magazine que pour moi. Donc la question m'a été... Je savais qu'en répondant à cette interview, la question me serait posée et c'était à ce moment-là et puis c'est comme ça. Alors évidemment, il s'agit de dire la vérité lorsqu'on est responsable politique. Néanmoins, j'ai vu ici ou là des témoignages d'autres personnalités politiques ou de personnalités publiques d'ailleurs, qui disent qu'il y a un risque de prendre une espèce de double peine à avouer ce coming out de manière publique, notamment pour les responsables politiques. Double peine ou risque de double peine et en quoi ça pourrait constituer une double peine selon un certain nombre de personnes ? Mais s'ils le disent, c'est qu'ils le ressentent et je me garderais bien de leur faire la leçon en leur disant que ce n'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas l'expérience que j'ai vécue. Mais une fois de plus, on vit chacun dans des milieux et dans des mondes qui sont parfois différents. La double peine, c'est l'homophobie multipliée. Une fois qu'on a évidemment réglé son orientation sexuelle, au public. Le pire, je trouve, c'est de faire l'objet de ragots ou de rumeurs précisément parce qu'on n'a pas assumé sa vie. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple quand on a la possibilité de le faire, de l'assumer parce que c'est ce qui permet de couper l'herbe sous le pied à ceux qui voudraient s'en servir. Et pour ce qui me concerne, moi en tout cas, dans mon parti politique par exemple, ça n'a jamais posé le moindre problème. Et si ça avait posé un problème, je serais parti immédiatement. Avant Marc-Georges Buffet, le PCF n'était pas réputé comme étant une formation politique qui prenait la défense des agences sexuelles. Mais il se trouve que je suis arrivé à ce moment-là, ce qui tombait bien. Et jamais ça n'a posé de problème. Mais dans mon activité d'élu aussi, localement, je suis élu du 18e arrondissement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Barbès, c'est la goutte d'or. Jamais eu de problème lié à ça parce que quand quelqu'un vient vous voir, et je rejoins de ce point de vue ce que disait Olivier Dussop tout à l'heure, il vous voit comme un élu. Et moi, quand on venait me voir pour parler d'un problème de logement, par exemple, il me voyait comme l'adjoint au logement, pas comme quelqu'un qui a telle ou telle orientation sexuelle. Heureusement. Même sentiment du côté d'Anonais, votre terre d'élection ? Il n'y a pas eu d'avant et d'après coming out public ? Non, d'autant plus que ça n'était pas vraiment une surprise. La seule différence, mais ça ne m'a jamais gêné dans mon parcours politique ou dans mon parti. Donc je partage la même expérience. La seule différence, c'est vrai... Votre parti d'origine, on le rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le parti socialiste. Aucun problème, je suis renaissance, aucun problème, évidemment. Et s'il y avait un problème sur ce sujet-là, ça ne serait pas un problème pour moi, mais pour le parti en question. Donc ça n'est pas un sujet pour moi et c'est pour ça que je ne partage pas forcément ces craintes qui sont exprimées. Mais si elles sont exprimées, c'est qu'elles existent. Par contre, ce que j'ai noté, c'est qu'avant et après cette interview que vous avez évoquée tout à l'heure, parmi les très nombreux messages que je recevais, qui étaient beaucoup de messages de menaces dans une période de réforme difficile, beaucoup avaient un caractère homophobe. Et parmi ceux qui ont été condamnés, parce qu'il y a plus d'une dizaine de personnes qui ont fait l'objet de procès après des menaces ou des insultes qu'ils avaient proférées à mon encontre, j'ai déposé plusieurs dizaines de plaintes, de manière assez systématique, le caractère homophobe de l'insulte est présent. Ce qui montre que la société a beaucoup progressé, beaucoup avancé, mais qu'il faut continuer et qu'à chaque fois, c'est notre rôle de législateur à l'Assemblée comme au Sénat. À chaque fois qu'on peut avancer sur le terrain des droits et de la prévention, ça compte. Quand le Parlement interdit les thérapies, les pseudo-thérapies de conversion, ça compte, parce que c'est aussi un message envoyé à des familles qui peuvent être homophobes, qui peuvent avoir des réactions homophobes, en leur disant que ça n'est pas une maladie, ça n'existe pas, ça ne se guérit pas, surtout pas avec vos fausses thérapies et vos imprécations. Donc à chaque fois, quand on a ouvert la possibilité aux homosexuels de donner leur sang, comme tout le monde, ça compte aussi. Et donc chaque fois qu'on peut avancer, on doit le faire. Et je pense que... Et est-ce que maintenant que vous avez fait ce communique public, vous sentez plus que jamais le porte-parole de ce type de combat politique ? Non, parce que... Moi, j'ai été élu à l'Assemblée nationale en 2007. Et 2008-2009, je signais des amendements pour cette ouverture de possibilités de don du sang. Je signais des propositions de loi pour l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, pour la PMA, pour la GPA. J'ai toujours défendu ces engagements et ces causes-là sans avoir fait de communique public. donc pas plus aujourd'hui qu'hier. Ce sont des sujets que je considère comme majeurs et à chaque fois que je peux, je défends ces causes-là et je défends cet engagement, mais pas plus maintenant qu'avant mars 2023. L'homophobie, l'homophobie ordinaire, si vous prenez des choses comme ça, vous en avez été souvent victime, j'imagine. Aujourd'hui, ça glisse, ça ne vous touche plus ou ça continue à, malgré tout, à vous toucher, à vous blesser ? Ça m'arrive de recevoir des insultes homophobes, pour l'essentiel, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est assez rare que physiquement on soit confronté à quelqu'un qui prononce des insanités. Sur les réseaux sociaux, oui, en permanence, et d'ailleurs, j'ai fait condamner des personnes qui ont proféré des insultes homophobes. Je vous mentirais si je vous disais que ça me traumatise. Ce qui me traumatise, c'est que cette homophobie-là continue à persister dans la société. Ça, oui. Après, moi, je ne me sens pas vexé parce qu'un abruti va m'insulter sur un réseau social. En revanche, on a besoin que la société, de manière globale, se prémunisse contre cette homophobie qui, elle, reste bel et bien persistante. Et pour le coup, on voit encore dans nos rues, parfois, des agressions homophobes. On l'a encore vu il y a quelques jours à Nice, à Paris, ça, à Lyon. Et ça, c'est extrêmement inquiétant, oui. La différence, c'est que je pense que l'un comme l'autre, on a un engagement politique, des responsabilités, on est tous les deux parlementaires. Évidemment, on est solide. On est solide, on est entouré, on a une force de caractère. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et parmi ceux qui reçoivent des insultes homophobes, y compris sur les réseaux sociaux, je pense plutôt aux gamins de 14 ou 15 ans qui sont justement en train de se découvrir et qui en prend plein la figure. Il est moins solide que nous aujourd'hui. Ces mêmes jeunes que nous avons vus dans ce documentaire à propos de l'homophobie, c'est quelques chiffres, ils datent de 2022. La police et la gendarmerie ont enregistré 2400 crimes et délits homophobes et transphobes en 2022. La plupart concernent les jeunes hommes, 72% d'entre eux. et quant aux délits violents, il concerne un quart aujourd'hui de ces délits constatés. C'est sur la base des chiffres du ministère de l'Intérieur. La bonne nouvelle, c'est peut-être qu'il y a davantage de personnes victimes de ces délits qui déposent plainte et ce qui permet de comptabiliser en réalité sans doute aussi un petit peu mieux et de se représenter un peu mieux ce qu'est l'homophobie en France aujourd'hui encore. après avoir vu ce film, vous avoir entendu. Un grand merci vraiment à tous les deux d'avoir participé à ce débat d'hoc aujourd'hui consacré au coming out. Merci à Selma Sali et Ma Kampf qui m'ont aidé à préparer cette émission. Vos réactions, ça sera sur hashtag débat d'hoc. Nos deux invités d'ailleurs seront sans doute là aussi pour répondre à ce que seront ces réactions. Et puis je vous donne tout simplement un rendez-vous à un prochain débat d'hoc. Ça sera bien entendu toujours avec son documentaire et son débat. à très bientôt. Sous-titrage ST' 501